Renault mettait en production sa première application basée sur les technologies du sémantique web. Il s'agissait de répondre à une directive européenne, la directive Euro5, qui exige que les constructeurs fournissent aux réparateurs indépendants la documentation technique à traiter. Renault a donc mis en place un site web. Et la particularité de ce site web, c'est de reposer sur un back-end qui est construit avec RDF, un triple store, Sparkle, etc. C'était il y a 5, 6 ans, 5 ans. Aujourd'hui, on s'intéresse de nouveau à ce système, et on se demande s'il serait capable de publier de nouvelles sources de données, et d'être utilisées par un plus grand nombre de clients. Pas uniquement le site web des réparateurs indépendants, mais d'autres applications. Ce qui aurait pour conséquence d'augmenter assez considérablement le nombre de connexions. Et donc on se demande si la solution tiendrait la charge, ou comment la faire évoluer éventuellement, pour qu'elle puisse tenir la charge. 5 ans après, c'est l'occasion de voir si les choix techniques qui ont été faits à l'époque étaient judicieux, est-ce que le système est capable d'évoluer, peut-être prendre en compte les nouveautés, parce qu'en 5 ou 6 ans, il s'est quand même passé des choses, et est-ce qu'il est scalable, de manière à absorber la charge qui pourrait exister. Alors, je vais commencer en vous présentant des captures d'écran du site web utilisé par les réparateurs indépendants. sur l'IHM date un peu, mais enfin, pour que vous soyez indulgents. Ce qui vous intéresse, en fait, c'est ce qu'il y a derrière. Mais je veux vous montrer quand même un peu le genre de fonctionnalités qu'on a dans une documentation technique à plan. Bon, typiquement, on travaille sur une voiture, et puis on est intéressé à voir la documentation. La voiture fume, on va chercher le symptôme, ou bien, on va le faire, c'est par un composant. Bon, par exemple, le filtre à air, je tape « filtre » dans la boîte de recherche, puis ça va me lister les différentes entités correspondantes, et je choisis le filtre à air. Et le système me retourne la liste des documents concernant le filtre à air pour la voiture sur laquelle je suis en train de travailler. Bon, « documents », c'est « documents » au sens-là. Des documents, fichiers HTML, enfin XML, PDF, n'importe, où ça peut être des données, des références de pièces de rechange avec les informations qu'ils ont avec. Bon, si je me préoccupe de diagnostic, je clique sur « documents diagnostiques », et puis ça va m'afficher un arbre de diagnostic, avec des liens vers d'autres documents, par exemple, passer à la réparation. C'est un lien dynamique, il s'agit d'aller à la réparation du filtre à air dans le contexte dans lequel je suis, c'est-à-dire sur la voiture sur laquelle je suis en train de travailler. On va voir le manuel de réparation. Bon, voilà, peu importe. On est peut-être intéressé aussi à trouver les références des pièces, parce qu'il y a besoin de la changer, de la commander. Voilà. Ça nous fait à peu près le tour du type de fonctionnalité qu'on a dans une documentation technique après-vente. Et, je vais aller annoncer. Tout ça, derrière ça, les données ont été modélisées, représentées en RDF. Et il y a un, un maquette, donc, repose sur RDF, un prépostat, et des interrogations en Sparkle. Alors, ce RDF, d'où il vient ? Là, il a fallu bosser. Il a fallu bosser, parce qu'évidemment, les systèmes qui produisent la documentation, qui sont éventuellement des systèmes anciens, ne s'étaient jamais trop près de l'RDF. Donc, il a fallu bosser pour récupérer des exports des différents systèmes en jeu, les pièces, même les réparations de Diag, etc. Alors, des exports dans divers formats, XML, Excel, avec, en général, plus personne capable de dire ce que vous voulez dire vraiment, les données à l'intérieur. Donc, il a fallu faire un travail d'archéologie informatique pour essayer de comprendre tout ça, redécouvrir, à partir de ces fichiers un peu abscons, quel était le modèle de données qu'il y a derrière pour les transformer en RDF. Alors, c'est du boulot. On peut dire quand même deux choses. D'abord, c'est que RDF aide. RDF aide parce que on a ces facultés d'agrégation de données, toutes ces données de différents systèmes, on va mettre tout ça dans un triple sort, et les liens vont être stabilisent un peu, pas magiquement, mais par le fait qu'on utilise des URI lorsqu'on a le filtre à R, la notion de filtre à R, on va utiliser une URI pour le filtre à R, et si on fait référence à cette chose dans différents documents, ça va se retrouver, ça va se relier ensemble. C'est assez facile de créer des URI dans une entreprise que toutes les choses, en général, des codes, ce sont des codes, tel code, dans telle base de données, mais enfin, on arrive, à partir de ces codes qui existent déjà, qui sont déjà correctement documentés, à créer des URI pour les différents éléments sur lesquels on travaille. Enfin, c'est quand même du boulot, néanmoins, c'est un boulot, je voudrais dire, malgré tout satisfaisant. Satisfaisant parce qu'on se dit qu'on bosse une fois, mais c'est la dernière fois qu'on va avoir à bosser sur cette chose-là. Parce que cette modélisation, là, qu'on a été obligé de se creuser un peu pour essayer de re-comprendre ce que les gens avaient voulu dire, là, on va l'écrire dans des formats qui vont être après, les formats RDF, les schémas RDF, qui vont faire qu'après, la prochaine fois, on n'aura plus à se poser de problème, les données seront là, le modèle sera là, correctement représenté et facilement intelligible par des hommes et par des machines. Bon. Ah, oui, une spécificité de la documentation dans le domaine de l'automobile, c'est la question des applicabilités. Chaque document ou chaque entité chaque donnée a une applicabilité, en fait, qui définit l'ensemble des véhicules pour lesquels il est pertinent. Telle référence de pièce, elle est pour telle référence de filtre à air, c'est le filtre à air de la Clio avec un moteur, tel moteur. On définit, donc, l'ensemble pour chaque document, un ensemble des véhicules pour lesquels ils s'appliquent. et c'est défini comme une formule bouleienne utilisant les caractéristiques des véhicules. Alors ça, c'est un petit peu, c'est un, pour nous, un truc un peu difficile parce que, dans ce cadre-là, parce que ça ne rentre pas bien, ça se formalise mal dans le modèle relationnel et donc assez mal en RDF. et quand on va faire des recherches, je cherche les documents pour ma voiture concernant le filtre à air, on cherche le filtre à air et puis après, grosso modo, on est obligé de passer en revue tous les documents, de regarder leur applicabilité et voir si elle matche celle de... pour ma voiture. Si ma voiture match, c'est la applicabilité. Bon, ah, une API, pour... je ne sais pas, on voit le truc qui est assez simple, en gros, je cherche les documents pour le filtre à air pour ma voiture, bah, en gros, l'URI du filtre à air et puis je rajoute pour ma voiture. Donc, un query, par exemple, au bout de l'URI de l'entité filtre à air. Bon, un query peut être un petit peu plus difficile que simplement filtre à air. Donc, filtre à air, les documents de type manuel de réparation sur le filtre à air. Bon. En gros, on pourrait se dire que... enfin, une API, comme un simple, peut être simplement une query Sparkle standard, pure beurre, select, les documents dont le sujet les filtres à air et le type de documents et les manuels de réparation. Il y a un deuxième argument qui est la voiture sur laquelle on travaille. Identifier soit par son VIN qui est un identifiant de voiture qui permet de retrouver en fait, dans une base de données, toutes les caractéristiques du véhicule. Ou alors, une définition de ces caractéristiques du véhicule sur lequel on travaille en forme de couple de valeurs de... variable, valeurs de propriété. Les choses se présentent très bien en air net. Bon. Bon, ce qu'il donne en gros pour le service un chemin fonctionnant comme ça. Le client pose une query, enfin composée d'une Query Sparkle plus un véhicule. Il y a le service qui a accès au triple store d'un côté. Et puis, il y a un code pour l'évaluation de nos applicabilités. Le point un peu délicat dont je vous parlais. Et puis, on tourne une liste RDF pour filtrer des documents qui matchent la requête. Ah, oui. Dernière chose que vous avez faite pour cette application il y a 5 ou 6 ans. C'était un prestataire extérieur qui était fourni le site web. C'est normal. Et puis, je me suis dit oula, utilisez le service et je lui demande de créer des requêtes Sparkle. Il ne va peut-être pas savoir. Donc, je me suis dit je vais faire une API Java. C'est un développeur qui veut faire des passes JST. Je vais faire une API Java qui va appeler qui va créer des requêtes Sparkle pour appeler le service. Comme ça, il n'aura pas besoin de connaître un Sparkle pour pouvoir utiliser le match. Là, j'ai fait une erreur. C'est que la création des requêtes Sparkle j'ai mis du côté de la API cliente. Alors, si j'avais mis du côté serveur, ça aurait été mieux. Bon, enfin, c'est jamais qu'un peu droit à factoring de code. Ça, c'est de code. Ça, ça peut se faire maintenant. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est quels autres changements qu'est-ce que je ferais maintenant ? Est-ce qu'on a commencé à regarder un peu pour voir répondre aux questions que je me posais au début ? Est-ce que le système pourrait supporter un fort à croissance pour une charge ? Donc, on va commencer à travailler un peu ça, travailler un peu là-dessus. De manière globale, on peut dire que, d'une part, on va supprimer l'API que je vous ai montré tout à l'heure avec une query Sparkle et un véhicule. On va supprimer l'API cliente en Java, enfin, on ne l'a rien implémenté, en tout cas, mettre la génération des quages par côté serveur pour avoir créé l'API REST assez standard. REST, Link Data, ça, un aspect important. On va utiliser JSON-LD, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 5 ou 6 ans. Ce qui est intéressant pour le développeur d'une API cliente aujourd'hui, les gens aiment bien utiliser, manifestement, les gens aiment bien utiliser JSON. Et donc, on va pouvoir dire du JSON-LD. Bon, tout ça, ça va bien. On peut dire d'autres. Il y a quand même quelque chose qui est un peu préoccupant avec RDF. On a vu que c'était très intéressant pour l'agrégation des données, pour la réconciliation des données. c'est un plaisir à programmer, mais il y a quand même un impact sur les... peut-être un impact sur les points de réponse. C'est Oriya Lind, de OpenMT Software, qui connaît bien le domaine, dit, bon, on utilise RDF, mais c'est une fédalité, c'est 10 fois, je ne sais plus si c'est 10 fois ou 100 fois, plus lent qu'une base de données. Bon, il y a quand même un coût en termes de performance, et il faut éventuellement essayer de faire un peu... Enfin, je suis un peu alerté par ces conditions de ces questions de performance. Bon, néanmoins, on a fait un proto de... je vais se raconter une... enfin, un proto qui marche, mais quand je dis proto, c'est parce qu'il n'est pas mis en opère, mais en tout. Et puis, il est encore en préliminaire, mais avec une API Dress, qui interroge le service qui retourne du JSON-LD, et on a fait là une petite IHM proto qui utilise en JavaScript qui, en AJAX, connecte là pour obtenir les informations et les affichées. Grosso modo, c'est la même chose qu'avant. À ceci près que là, je vous ai montré quelque chose que j'avais à vue dans la première version d'application, qui était importante, c'est... La première fois, j'ai pris un véhicule qui était complètement défini, un véhicule défini par son vide, on connaissait toutes ses caractéristiques. Là, je ne les connais pas toutes, c'est pour revenir à la question des applicabilités. Donc, je cherche le filtre à air, et je lui ai juste dit que je travaillais sur une laguja. Bon. Et le filtre à air, évidemment, c'est très lié au moteur, et pour savoir précisément quels sont les documents pertinents, il faut répondre à un certain nombre de questions pour documenter un nombre de variables, en particulier le type moteur. Bon. Tout ça, donc, c'est fait... Derrière ça, c'est du JSON-LD. Bon, peu importe ce qu'il y a là-dedans, je voudrais juste voir un aspect Link Data, qui n'était pas forcément comme ça que vous voyez Link Data, mais qui est néanmoins, à mon avis, très intéressante, très importante dans la façon dont on peut créer des API. On a vu que j'ai interrogé le filtre à air, j'ai dit que j'avais une laguja 3, pour pouvoir dire précisément si un document ou une référence s'applique ou pas pour mon véhicule, il y a des variables manquantes, des choses que je ne sais pas sur mon véhicule. Il faut par exemple que je documente le type moteur. Cette information-là, elle est retournée dans les données, et elle est retournée de façon à ce que, bon, si je voulais choisir ici, par exemple, le moteur K9K, bon, le moteur K9K, il est là, et est retourné avec le lien qui permet de relancer la même recherche, le filtre à air, et pour mon véhicule, la laguja 3, avec un moteur K9K. En d'autres termes, c'est le serveur qui crée les liens pour poursuivre la navigation dans l'application. C'est le serveur qui crée les liens. Le développeur de l'application, de l'IHL client, a juste, en gros, à afficher les données avec les liens. Point barre. Ça diminue le coût de développement du client, et ça évite aussi des... Ça garantit la qualité de l'utilisation que l'on fait des requêtes. Et éventuellement, parce qu'un développeur client, il peut, s'il fait des requêtes maladies, éventuellement écondre un serveur. Là, on garantit que les requêtes sont bonnes. Voilà. On va y l'icom data et les limites. La question des formulaires. Si ma question, si la variable manquante, c'est par exemple la date de fabrication du moteur. Ça, je ne peux pas vraiment le montrer directement. C'est un vieux manque dans les lignes data qui sont basées sur les liens, mais le web, il y a deux choses. Il y a les liens et il y a les formulaires. Donc ça, ça manque un peu, mais on commence à avoir des solutions. J'ai un site pour regarder, par exemple, Hydra, qui est un vocabulaire permettant de, en particulier, d'écrire des liens dans une API. Voilà. Les conclusions, j'ai déjà un peu dit. RDEF, les choix n'étaient pas si mauvais que ça. RDEF, ça marche assez bien. Il faut quand même faire un peu attention aux performances. OK. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada